salut les filets du volant j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler des voitures de films et de séries présentes dans les fach 4 c'est parti alors encore une fois une petite vidéo particulière puisqu'on va parler des véhicules phare emblématique des films et des séries alors je sais il ya énormément de véhicules il y en a beaucoup on va passer à travers on va en prendre quelques-unes les plus connus j'ai envie de dire entre guillemets donc vous ne verrez forcément pas toutes les voitures sinon la vidéo serait beaucoup trop longue mais je vous ai fait un petit listing et on va commencer par celle ci voilà la toute première voilà je la mets en bonne en bonne vue la ford escort rs 1600 de 1973 donc c'est une voiture qui est apparue dans fast and furious 6 qui a été conduite par brian donc paul walker donc voilà petite voiture très sympathique alors je suis désolé pour le pare-chocs parce qu'elle est réglée en rallye et la plupart des véhicules que vous verrez ne sont peut-être pas dans les meilleurs livrets à son peut-être pas les plus précises mais le but n'est pas là le but c'est pas de vous montrer les livrets c'est de vous montrer aussi un petit peu l'histoire donc voilà pour cette première cette première ford alors super belle moi j'adore l'effort d'escord de base que ce soit les toutes premières ou les dernières qui sont sortis c'est des voitures que j'ai ce que j'aime beaucoup et bah fast and furious 6 c'est le dernier fast and furious que j'ai vu voilà ce qu'après bon j'ai pu vraiment trop kiffer et je sais qu'il ya eu d'autres voitures après qui sont apparues et qui sont aussi dans les fh4 d'ailleurs vous allez en voir plusieurs deux voitures de fast and furious mais voilà celle ci je voulais la montrer parce que c'est une voiture que j'aime bien et un petit détail sur cette livrée c'est que on a la signature de paul walker sur le capot donc voilà voiture assez efficace dans l'ensemble pour le jeu vraiment pas dégueulasse et puis voilà c'est une voiture que je conseille belle petite voiture allez on passe à la prochaine alors la prochaine voiture tout simplement encore une fois une voiture que j'adore que je trouve super belle je n'ai franchement c'est l'une des voitures où je suis le plus fan la mustang gt de plus de fast back de 1968 donc voilà donc là pour les anciens vous connaissez certainement pour les plus jeunes je vais vous expliquer 1 c'est une voiture qui apparaît dans le film bullet c'est la voiture star du film bullet sorti en 1968 donc voilà super bagnole avec j'ai essayé de trouver pour le coup la peinture et le partout et deux mois donc j'espère que j'ai respecté la livrée ainsi que certains détails super bagnole alors bullet c'est un film policier voilà c'est un film qui est sorti en 1968 la même année que la voiture et c'est une voiture qui était pilotée par walter d'où le nom steve mcqueen donc voilà un flic qui devait protéger si je me souviens sont bons ils devaient protéger quelqu'un et on a eu la fameuse scène de san francisco je crois si je dis pas de bêtises où on a une poursuite entre deux bagnoles et tu as celle ci qui est c'est la voiture star de toute manière donc voilà voiture emblématique pour les plus anciens bon bah je vous apprends rien pour les plus jeunes bah forcément peut-être que vous connaissiez pas je vous invite à vous renseigner si vous êtes fan de voitures anciennes et que vous êtes assez jeune et que vous ne connaissez pas ce film je vous invite vivement à aller voir parce que franchement c'est un très beau film et à l'époque les voitures elles étaient on n'a plus les mêmes maintenant j'ai envie de vous dire donc voilà pour cette deuxième voiture la fameuse voiture star du film de litte sorti en 1968 on passe à la prochaine voiture et oui le gmc vendura véhicule emblématique aussi véhicule phare qui est apparu dans une série qui s'appelle tout simplement l'agence tout risque voilà donc là forcément il y en a plein qui connaissent série des années 80 donc une bande de mercenaires d'anciens militaires recherchés recherchés tout simplement recherchés je me souviens plus vraiment pourquoi mais ils étaient recherchés et du coup ils avaient monté une agence de protection enfin voilà ils intervenaient pour certaines personnes ils sauvaient des vies en gros c'était une grosse agence l'agence tout risque de toute façon voilà le nom est clair et donc c'était une bande et en général même la plupart du temps je crois que c'était tout le temps c'était piloté par mr t alias barracuda donc pareil un personnage emblématique des années 80 et du coup ce véhicule bah il paye pas de mine c'est pas c'est pas c'est pas une porsche pas une ferrari tout simplement une camionnette mais franchement pour l'époque moi j'étais fan de ce véhicule je le suis encore d'ailleurs on a beaucoup qui qui en parle on en voit encore beaucoup des véhicules comme ça sur sur youtube etc vous faites le tour il y en a plein plein de youtube heures qui en parle et l'intérieur était vraiment stylé on avait des sièges qui se retournaient enfin c'était ouais c'est un bureau mobile en gros et franchement ce véhicule là mais il était très stylé donc c'est un gmc vendura que je dise pas de bêtises j'ai 1500 voilà de 1983 voilà c'est un véhicule emblématique donc des fois dans les séries on n'avait pas forcément des voitures hyper rapide et super efficace c'était surtout qu'elles avaient une allure souvent des peintures comme celle ci envoyer un un gris qui va sur du noir avec une bande rouge c'était les couleurs de l'époque c'était franchement top et le gmc ben moi je l'ai trouvé super bien il ya plein de véhicules comme ça dans certaines séries qui n'étaient pas forcément ultra efficace mais celui ci en l'occurrence il était je trouvais super stylé voilà et je crois qu'un agence tout risque sans véhicule sera pas été pareil honnêtement même si le véhicule c'est pas le meilleur du monde il est quand même emblématique allez on passe au prochain véhicule retour sur fast and furious avec cette superbe honda s2000 de 2003 voilà un véhicule aussi emblématique encore une fois honda s2000 véhicule conduit par suki dans fast and furious voilà donc malheureusement on est sur fh4 alors on n'aura pas la version décapoté alors j'espère que sur fh5 on aura cette option là et si c'est le cas je me ferais un plaisir de retrouver la même livrée et de l'installer donc voilà suki personnage de fast and furious je crois que c'est le 2 ou le 3 je dis pas de bêtises et du coup cette bagnole ben je suis pas spécialement fan de la couleur je suis pas trop pour le rose mais je l'ai fait parce que quand il ya une voiture sur fh où on nous présente voilà voilà appartenu dans un film mais qu'on n'a pas forcément la livrée parce que je ne l'a pas donné mais j'aime bien les avoir donc forcément j'en ai beaucoup que j'aime pas forcément plus que ça mais j'adore la liste 2000 par contre ça n'a pas de souci après la livrée superbement réalisé j'ai rien à dire là dessus mais bon je suis pas fan de la couleur tout simplement donc voilà cette petite ondes s2000 je voulais la placer quand même parce que sinon je vous aurais sorti que des véhicules anciens et voilà c'est pas trop le but non plus donc voilà pour cette petite ondes s2000 dites moi ce que vous en pensez ici dans les commentaires vous avez les suggestions de voitures de films que j'aurais oublié même si je vous le répète je peux pas tout mettre mais bon on va en voir encore quelques-unes c'est parti mitsubishi lanceur évolution 8 de 2004 encore un véhicule qui est apparu dans fast and furious si je dis pas le bêtise c'est dans le 2 voilà je j'espère je peux pas me faire insulter si je me trompe véhicule encore une fois conduit par paul walker bien sûr donc voilà superbe bagnole quand toi sont les fast and furious je me suis arrêté au 6 et mes préférés c'est les deux premiers tout simplement quand j'ai vu cette bagnole je suis tombé amoureux parce que bon de base les lanceurs évolution c'est une voiture que j'aime beaucoup surtout dans les versions rallye et là ouais quand j'ai vu ça je me suis dit ok d'accord c'est du tuning forcément pur mais super superbe super bagnole et dans fast and furious de toute façon on a eu énormément j'aurais pu vous en sortir plein d'autres parce que dans le jeu ben forcément vous en avez beaucoup ils sont dans fast and furious étonnamment n'a pas eu de pack fast and furious sur fh4 ça aurait été plutôt cool j'aurais bien aimé bon après c'est tout hein c'est pas grave si on ne les a pas eu surtout que bon ils ont déjà fait des dlc voire même des jeux donc c'était limite des jeux j'aurais bien voulu avoir un pack fast and furious pour éviter d'en chercher justement et puis pour trouver les bonnes livrées parce que c'est vrai que pour avoir la livrée exacte c'est pas toujours évident et puis il faut se servir d'internet faut avoir des photos pour essayer d'avoir le max de détails parce que bon t'as des mecs qui savent faire des livrets qui gèrent très très bien et t'as des mecs qui gèrent bien mais bon ils font des petites erreurs après ça l'erreur est humaine ça arrive à tout le monde mais bon du coup ouais j'ai trouvé cette bagnole je me suis dit à voir si elle est livrée il y en avait alors il y en avait beaucoup de loupé il y en avait aussi beaucoup de réussite et c'était très dur de choisir donc j'ai pris celle ci j'espère que c'est ressemblant à la réalité et très bonne casse en tout cas cette lanceur que je conseille aussi forcément pour du rallye ou pour même autre course c'est cheaté comme voiture une fois bien réglé donc il n'y a aucun souci avec cette bagnole allez on passe à la suivante forcément j'allais pas passer à côté de celle ci on parle de fast and furious forcément la mitsubishi eclipse en fait partie la gsx donc voilà une des premières voitures emblématiques de fast and furious tout simplement donc là on a encore vraiment plus dans le tuning on ressent quand même les années les années tunis on ressent bien l'époque ça a pris un petit coup de vieux j'ai l'impression de ce côté là sinon bas qu'est ce que je peux vous dire de plus c'est une voiture que je pas trop exploiter sur le jeu donc je peux pas trop vous en parler je peux pas vous dire si elle est bien aussi allé dégueulasse pourquoi pas un petit test amélioration sur celle ci si je dis pas de bêtises c'est encore une voiture qui a été pilotée par paul walker voilà mais puis c'est tout je peux pas vous en dire plus je me suis pas renseigné plus que ça sur cette caisse je sais qu'elle est emblématique parce que même si j'ai pas testé la bagnole je la connais quand même puisque j'ai vu le film que cette livrée parle à tout le monde je pense même pour les plus jeunes parce que forcément le tuning c'est peut-être pas de l'époque de tout le monde mais je pense que ça parle quand même à tout le monde ce genre de bagnole allez on passe à la suivante donc voilà je vous ajoute la supra pour les fast and furious parce que bon voilà c'est quand même la voiture aussi c'est un top en gros c'est là je vous ai mis les top top du top j'aurais pu rajouter la eric 7 j'aurais pu en rajouter plein d'autres la 350 il y en a plein on a vraiment plein l'incant rimac j'en passe mais je veux pas trop pas de taper dans les voitures plus récentes ce que je veux pas dire que ces voitures phares encore c'est les voitures qui ne traversent pas encore le temps mais là c'est si c'était obligatoire que je vous la montre forcément bon là les ultra cheat et un voiture ultra cheat et j'ai deux supras du coup dans mon garage en est une en b et une en s2 une pour faire le con et une pour faire des courses et ouais bon oula qu'est ce qui s'est passé là super bug donc du coup voilà encore une voiture pilotée par paul walker voilà je c'est un truc de ouf mais voilà je voulais là je voulais la passer vite fait dans la vidéo parce que forcément ces voitures que j'adore aussi et puis c'est une des plus emblématiques de la série fast and furious voilà allez on passe aux suivantes alors là on va parler d'une voiture plus qu'emblématique pour moi puisque on va parler d'une voiture qui est apparu dans un vieux film un vieux film de 1983 que je vous conseille d'aller voir absolument si vous ne connaissez pas je pense que vous tomberez amoureux de cette bagnole c'est un vieux film certes mais franchement l'histoire est top j'ai nommé christine donc le film christine réalisé par john carpenter en 1983 c'est un film d'horreur suspense ou cette bagnole tout simplement cette voiture cette plymouth fury de 1958 basse et l'héroïne en fait du film alors c'est la méchante mais c'est aussi héroïne puisqu'elle a marqué les esprits avec eux même si c'est une voiture avec son caractère donc puis moussuri 1958 superbe bagnole super jolie donc ça peut pas forcément plaire à tout le monde je le conviens mais je suis trop amoureux de cette caisse le film est excellent alors c'est juste un gamin qui est au lycée ou à la fac je sais plus trop je crois que c'est à la fac et il a passé son permis et il a un petit peu d'argent et en repartant de l'école vers sa vers chez lui avec son pote il découvre une épave dans une vieille cour et cette voiture est complètement détruite en fait complètement morte il décide de l'acheter ses parents et son pote le prennent pour un fou mais il s'en fout tombe amoureux de la bagnole il la retape et il s'avère que cette voiture a une âme et qu'elle n'est pas super gentille voilà je vous en dis pas plus je vais pas vous spoil mais franchement alors c'est pas la plus efficace du jeu c'est certain mais en tout cas c'est une bagnole que j'adore et que je kiffe je kiffe vraiment de fou quoi voiture qui fut rare pendant un certain temps sur fh4 pour maintenant vous l'avez pour pratiquement plus rien mais ouais super bagnole que je vous conseille de conduire et que je vous conseille aussi de voir le film absolument voilà et cet intérieur super beau franchement voilà quoi les années 50 donc cette voiture je voulais la présenter parce que bon là c'est plus ancien mais c'est quand même hyper mythique allez on passe à la prochaine évidemment pour la prochaine on va parler de la pontiac voilà la petite pontiac transam amgta de 87 alors je vous dis rien c'est juste comme ça c'est pas vraiment la bonne voiture je vous dis tout de suite avant que certains me disaient et non c'est pas celle ci c'est pas celle là je sais mais je la veux et du coup j'ai tout fait pour essayer d'avoir le même délire fameuse k2000 donc j'aimerais avoir si possible si forza un jour il pense un pack spécial voiture de film ou série mythique où on aurait une k2000 une star ski et puis ben plein d'autres même des films plus récents etc mais je voudrais vraiment avoir ce style ce style de pack plutôt que d'avoir des packs de bagnole où on a déjà la voiture la même voiture dans le jeu jusqu'en en a une deuxième qui est un peu plus performante je préfère qu'ils innovent un peu plus là dedans ce serait vraiment top et du coup ben j'ai dû la faire moi même quoi peinture noire les enjoliveurs noir et puis le petit trait rouge qui est mal placé mais qui faisait office de lumière quand la voiture parlait donc k2000 voiture encore d'une série des années 80 où le pilote était michael knight david assoloff qui a aussi joué dans la série alerte à malibou et dans plein d'autres trucs mais bon le plus connu c'est ça et cette voiture en fait elle avait pas de pouvoir c'est juste qu'elle était à l'époque bourrée de technologie c'est une voiture qui avait un cerveau qui parlait qui sautait qui était blindé qui roulait à une vitesse folle qui pouvait s'envoler limite voilà c'était c'était la voiture indestructible et du coup bas série très très connu dans le monde entier et notamment en france parce que bon elle est sortie pas mal de fois et du coup cette bagnole ben c'est une voiture de mon enfance une voiture que j'ai kiffé donc voilà je vous la présente aussi canoil la pontiac alors j'aimerais bien avoir la vraie enfin la même quoi dans le jeu j'espère la voir un jour on passe à la prochaine porsche 550 spider de 1955 voiture emblématique mais surtout une voiture dramatique c'est une voiture qui a beaucoup fait parler d'elle qui a un triste enfin l'histoire est triste est assez sombre la 550 spider appartenait à james dean dans les années 1955 c'était sa voiture qu'il appelait little bastard donc petit salaud entre parenthèses et c'est avec cette voiture que james dean s'est donné la mort donc voilà il roulait en rentrant il quittait la scène sa scène de tournage il repartait chez lui dans une petite ville il travaillait traverser une petite ville et il roulait à 90 kilomètres heures quand même donc quand vous voyez la caisse ou dites bon 90 kilomètres heures il reste plus grand chose et là il ya une voiture qui refuse la priorité un étudiant il me tape dedans et du coup il s'en est pas sorti voiture qui a été ensuite récupéré réparé remise et tout mais à chaque fois que personne la conduisait il se passait quelque chose il y avait un accident il y avait voilà c'est une voiture maudite tout simplement donc voiture emblématique parce que c'est une porsche et que c'est une version sport c'est une spider mais sport et aussi parce que bah du coup star est morte au volant de cette bagnole ce qui est quand même voilà c'est pas rien james dean c'était quand même l'acteur américain qui jouait souvent des rôles d'ado ou de très jeunes il avait des rôles voilà tendance de l'époque et qui est mort prématurément du coup c'est vraiment triste et cette porsche et ben donc là c'est pas forcément la même livrée enfin si c'est la même livrée mais c'est pas les mêmes accessoires qu'à dessus mais vous imaginez 90 km avec cette bagnole faites pas long feu on passe à la prochaine et pour la dernière et ben on va je vous présente cette volkswagen beetle de 1963 donc la fameuse cox voiture emblématique de disney si vous avez vu un amour de coxinelle etc c'est une série de films où la voiture s'appelait choupette la plupart du temps et c'est une voiture qui klaxonnait et quant à klaxonner elle faisait des bons voilà film plus pour enfants pour les plus jeunes mais voitures emblématique quand même parce que cette cox ben on en parle encore et là vous avez à peu près un là à peu près la livrée d'époque du film voilà cette fameuse cox choupette donc là les ultra cheaté mais dans le film à là aussi quelques quelques trucs un peu bizarre comme sa vitesse de pointe le fait qu'elle roule dans l'eau qu'elle fasse des bons qu'elle se penche de chaque côté et qu'elle est limite une suspension hydraulique donc un amour de coxinelle tout ça c'est des films assez anciens années 60 70 si je dis pas de bêtises mais tout ce que je sais c'est que c'est du disney que j'en ai vu une plâtrée quand j'étais gamin c'est souvent les films qu'on voyait à noël ou à pâques voilà notamment donc voilà cette voiture encore une fois emblématique donc j'ai pas pu tout vous présenter malheureusement parce qu'il y en a énormément mais bien sûr je peux vous je pouvais vous montrer le pack james bond avec les fameuses bagnole emblématique à lotus la de dutch etc j'aurais pu vous montrer la jeep willis parce que c'est une voiture qu'on voit dans tous les films quasiment de guerre film d'action etc j'aurais pu vous montrer plein d'autres voitures de fast and furious mais ça aurait été une vidéo dédiée juste pour ça et puis voilà j'en ai loupé certaines c'est sûr et certain mais je ne pouvais pas tout montrer non plus ça aurait été beaucoup trop long et puis moi je vous ai montré celle que j'estime le plus et que j'aime le plus alors n'hésitez pas en commentaire à me donner quelle voiture vous auriez enfin vous auriez aimé voir ou à la limite vous m'auriez proposé n'hésitez pas à lâcher le petit pouce à partager la vidéo ça m'aiderait énormément n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait n'hésitez pas non plus surtout à passer sur ma chaîne twitch à venir faire un tour parce que ça vaut le détour voilà un petit photo c'est gratuit si vous aimez le contenu bien sûr et puis et puis voilà c'est tout j'ai rien d'autre à vous dire merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et puis on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo c'était cb allez ciao ciao les fels bye ciao 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 ciao